nous allons voir comment avoir des images et des vidéos libres et droits parce que si on a une chaîne youtube vous pouvez utiliser des images d'un support quelqu'un qui vient pas du nom il faut que nous ayons des droits et des licences d'utilisation donc pour le faire il y a des sites qui existent il y a le site pixel.com qui est un site intéressant vous pouvez avoir des images libres et droits il y a Canva qui joue des images tout ça c'est libres et droits vous avez aussi un autre site vous avez le site pisab.com le site pisab.com c'est un site où vous pouvez avoir des images et des vidéos libres et droits moi je l'utilise très souvent la possibilité d'avoir des images sur ces sites donc il y a les autres sites que je vais vous mettre dans la description que vous allez voir et puis je vais vous présenter ce site tout à l'heure dans les images et on va aller sur le site et on va vous montrer ce que vous pouvez avoir sur ces sites oui le premier site pisab.com donc on va les vérifier ensemble vous allez vous allez voir le nom de ces sites dans la description les trois sites que je vais parcourir avec vous vous allez avoir dans la description c'est un site qui vous permet d'avoir des images et des vidéos libres et droits si vous utilisez les images très souvent vous pouvez faire un don on appelle ça un café vous pouvez donner un dollar deux dollars ça dépend de vous vous avez ça c'est les images qui concerne la suite de niagara j'ai déjà utilisé vous avez vu vous avez vu ce que j'ai sélectionné ici vous pouvez l'utiliser sur le plan commercial c'est ce que ça vous dit et toujours regarder la description parce que ce qu'on peut vous dit c'est une des droits mais on peut pas l'utiliser sur le plan commercial donc ça limite un peu les choses on sait toujours s'assurer mais aussi quand vous devez télécharger l'image de la vidéo assurez vous de télécharger dans le format qu'il faut parce que vous avez des formats 4k vous avez aussi des formats de hd donc ça vous de vous de voir ici nous sommes arrivés sur le site canevas sur le site canevas je vous avais déjà présenté canevas dans une précédente vidéo sur ce site on a plusieurs possibilités mais aussi la possibilité de faire des bannières mais aussi la possibilité de faire aussi des miniatures pour nos vidéos mais aussi vous avez la possibilité de faire autre chose il y a plein de choses qu'on peut faire sur canevas il y a aussi des images qui sont disponibles sur canevas encore sur canevas on continue la description de canevas comme je vous ai dit tout à l'heure sur canevas vous avez la possibilité de faire des miniatures vous avez fait des bannières des faits il fait des étiquettes vous avez plusieurs possibilités la plusieurs opportunités sur canevas donc on va aller sur notre site après canevas on va aller visiter on va aller sur le site epistel.com donc sur le site epistel.com ça fonctionne comme les autres sites qu'on a décrit c'est les sites libres et droits mais s'il y a des images qui ont des droits vous aurez une information là-dessus on reste encore sur le site vous avez vu ça a été décrit vous pouvez utiliser ces images vous pouvez les modifier vous l'utilisez sur le plan commercial donc sur le site epistel.com à l'entrée de jeu ils vous ont déjà balisé le champ mais par contre comme je l'ai dit s'il ya des images s'il ya des vidéos qu'ils ont donc dans l'auteur a décidé pas libérer la totalité de ses droits pis c'est pas vous pis c'est point qu'on va vous dirigez directement sur le site de l'auteur donc c'est en sorte que vous allez faire votre transaction sur le site de l'auteur mais par contre vous aurez droit à des remises parce que vous venez d'un site où normalement tout est gratuit donc vous avez ici ça c'est abidjan ça prend un peu d'abidjan mais ces images ici sont pas sont pas libres de droits ces images ces images parce que c'est difficile d'avoir des images qui les images concernent l'afrique on a des images des safaris tout ça mais les images des vidéos qui parlent de la vie quotidienne qui parlent de c'est souvent c'est difficile parce qu'il y a des gens il faut que des gens un passe temps et décide de filmer filmer les choses faire des choses et puis les mettre à disposition vous avez vu ici monsieur monsieur en cravate cette vidéo pour l'utiliser comme publicité de votre chaîne donc ça c'est libre et droit vous pouvez l'utiliser donc vous voyez les possibilités qu'on peut faire avec ce site de libre et droit c'est des sites vraiment qu'ils offrent énormément de possibilités télécharger des images on a plein de sites qui sont là qui fonctionnent par le fait qu'on vient sur ces sites d'avoir des images et puis il y a des gens qui déposent ces images sur ces sites ils n'attendent que des dons on n'est pas obligé de faire des dons vous pouvez utiliser des sites pendant un an deux ans et puis un bon matin faire un don de 1 $ 2 $ les sites ils fonctionnent comme ça c'est des sites ça fonctionne comme des bonheur là c'est un peu ça vous avez vu que c'est facile d'avoir des images des vidéos libres et droits vous recherchez des images qui sont libres et droits pour pouvoir les utiliser dans nos vidéos donc on a trouvé des sites sur lesquels on a on a ces images donc on vous conseille d'aller sur ces sites aussi et puis de télécharger des images et puis de les utiliser